Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci. Merci d'être présents, d'être plus nombreux qu'hier. On va aujourd'hui évoquer un sujet d'actualité, les prix de l'énergie, en particulier le gaz et l'électricité. On est un bureau spécialisé sur les achats d'énergie. Je présenterai rapidement l'énergie dev et ensuite, je rentrerai dans le vif du sujet. Je vais quand même passer du temps sur la partie prix de marché, gaz et électricité, puisque c'est le sujet le plus sensible, avant de faire un zoom sur la modulation de consommation et les économies qui peuvent en résulter. On laissera à peu près 15, 20 minutes de questions. L'idée, c'est surtout de présenter les grandes lignes pour pouvoir après échanger sur des cas plus concrets. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions, voire à m'interrompre lors de la première demi-heure d'intervention. Alors, énergie dev. Donc, énergie dev est un acteur de la transition environnementale. Ça fait 12 ans qu'on existe. On travaille sur trois sujets pour accompagner les industriels, entreprises tertiaires et collectivités sur la performance financière, l'efficacité énergétique et la sobriété carbone. Donc, pourquoi ces trois sujets? En fait, les trois sujets tournent autour du même sujet, c'est à dire la performance d'une entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique, transition environnementale, donc beaucoup de CO2, réduction de l'empreinte environnementale. Mais pour améliorer la transition, pour engendrer une dynamique en interne de transition, il faut forcément parler indicateur financier. C'est ce qui parle à une direction. Et pour pouvoir investir concrètement sur le terrain des actions d'économie, on va forcément parler d'économie d'énergie. Voilà. Donc, disons que le treptique euro mégawatt heure CO2 permet de couvrir l'ensemble des leviers dont dispose une entreprise ou une collectivité pour faire sa transition environnementale. Voilà. En gros, un directeur va plutôt être sensible aux coûts financiers des investissements, au prix de l'énergie actuelle et future, aux aides optimisation, donc les certificats d'énergie. Le référent énergie sur site ou le technicien va plutôt être sensible à tout ce qui est efficacité énergétique, investissement, économie d'énergie, process plus efficace, plus rentable. Et le référent énergie ou plutôt la stratégie globale moyen long terme de l'entreprise, ça tournera plutôt plutôt autour de la sobriété carbone. Voilà. Donc, bilan produit, décarbonation, bilan gaz à effet de serre, etc. Pour pouvoir notamment répondre à la réglementation qui est de plus en plus contraignante. Et chez Energy Dev, on a fait le pari de se positionner en toute indépendance vis-à-vis des fournisseurs d'énergie, vis-à-vis des offreurs de solutions sur ce triptique. Voilà. Donc, concrètement, Energy Dev n'est pas un fournisseur d'énergie. Energy Dev n'est pas un courtier en achat d'énergie. Energy Dev n'installe pas du photovoltaïque. Vous allez me dire concrètement, vous servez à quoi? Justement, on se positionne en tiers de confiance sur tous les sujets qui tournent autour de la transition environnementale. Voilà. Donc, tiers de confiance. Vous avez besoin d'un conseil en achat d'énergie. On est en mesure de vous accompagner, mais on ne va pas vous pousser à aller chez tel ou tel fournisseur. Vous avez un besoin de conseil sur du photovoltaïque. On n'est pas installateur de photovoltaïque. Par contre, on peut vous aider à identifier tous les leviers de financement, toutes les aides et voir vous orienter vers des prestataires qui ont pignon sur rue et qui peuvent faire un travail correct. Voilà. Donc, on a aussi de l'accompagnement dans de la mise en oeuvre de chantier. Est ce que c'est clair pour tout le monde? A priori, c'est important de comprendre ce qu'on fait pour bien. pour bien voir que ce qui va être présenté, c'est vraiment fait de manière totalement neutre et indépendante. Donc, en tant qu'expert sur les achats d'énergie, le sujet qui nous concerne ce matin. Voilà. Donc, le cabinet a été créé en 2010. On est aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs. On a à peu près 500 clients. On travaille sur le Grand Est et sur la partie performance financière. On s'occupe de la négociation des achats d'énergie pour les entreprises et collectivités, de l'optimisation des taxes, de la vérification de factures et de la mise en oeuvre des solutions de flexibilité. Alors, la flexibilité, on en parlera un petit peu tout à l'heure. C'est un sujet assez complexe pour des raisons de simplification. On ne va pas trop en parler, mais si vous avez des questions, on peut les faire. On peut vous les poser tout à l'heure. Quelques références industrielles d'entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, aussi bien sur les sujets d'achat d'énergie, de flexibilité sur la consommation ou de bilan gaz à effet de serre. Voilà. Alors, pour démarrer, je voudrais commencer avec une question. Tout le monde sait que le prix de l'énergie augmente. Quelle est la principale raison liée à l'explosion des prix de l'énergie? Est ce que quelqu'un à main levée veut se lancer? En fait, la question derrière, c'est ce que c'est surtout lié à la guerre en Ukraine ou est ce que? Parce que là, je vous parle de deux crises ou est ce que c'est surtout lié aux centrales, aux centrales nucléaires? Les deux, mais s'il fallait choisir entre les deux. Pardon? La guerre? Justement, c'est plutôt lié aux problèmes des centrales nucléaires. Voilà. Donc, bon, c'est un peu facile. Disons qu'aujourd'hui, on a on a deux problèmes. Le principal que j'ai conseillé avec l'électricité, c'est la disponibilité des centrales nucléaires. Donc, à cause du Covid, la maintenance qui devait être faite sur les centrales en 2020 a été décalée. On a découvert il y a plus d'un an des problèmes de corrosion sur certains circuits des centrales, ce qui a fait qu'aujourd'hui, le parc nucléaire est deux fois moins disponible que ce qui devait être normalement cette période. Voilà. Donc là, on a représenté. C'est le graphe que vous avez en dessous. La disponibilité du parc nucléaire sur les cinq dernières années. C'est la partie grise et en rouge, la disponibilité actuelle. Et on voit qu'on est par rapport. On est alors sur un plus bas historique en termes de disponibilité du parc et on est carrément sorti du plus bas historique. Voilà. On est deux fois moins. On est à 26, 27 gigawatts de puissance actuelle aujourd'hui, à l'instant où je parle, d'électricité nucléaire produite en France, alors qu'on devait en voir facilement deux fois plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la France est le plus gros producteur d'électricité en Europe. On produit à peu près 400, 500 TWh d'électricité par an. On en vend à nos voisins quand ils en ont besoin et aujourd'hui, on en produit deux fois moins. Voilà. L'hiver arrive. Ça crée des tensions. Ça complique le marché de l'électricité et ce qui fait que le prix de l'électricité monte, monte progressivement. Et les fournisseurs ont de plus en plus peur de ne pas avoir assez d'électricité pour fournir leurs clients cet hiver. Donc l'hiver 22, 23. À cette crise s'est rajoutée la canicule et on voit que la production hydraulique qui représente à peu près 20% d'électricité en France est aussi sur un plus bas historique. Sécheresse, pas assez d'eau dans les barrages. Donc les barrages ne tournent pas et produisent moins d'électricité. C'est clair pour tout le monde à peu près ce sujet? Voilà. Alors deuxième enjeu, c'est la partie approvisionnement de gaz. Alors bon, ça, je vais passer rapidement. On a mis la photo. Voilà Biden, Poutine. Comme ça, on a les deux. L'Europe, terrain de jeu des puissances qui se font la guéguerre. Historiquement, on est très dépendant du gaz russe. Donc il y a des grosses infrastructures qui nous relient à la Russie, essentiellement en passant par l'Allemagne, en passant par les pays d'Europe de l'Est. Les Allemands sont très, très, très dépendants. Plus de la moitié de leur gaz vient de Russie. A prix compétitif à une époque qui permettait aux industriels d'avoir du gaz pas très cher pour leur activité. Et tout ça, à partir de février de cette année, ça s'est rédit progressivement. Gazprom a commencé à fermer le robinet. Et aujourd'hui, clairement, il n'y a plus de gouttes de gaz qui viennent de la Russie. Bien sûr, on n'est pas dépendant que du gaz russe. On apporte aussi du gaz de mer du Nord via les terminaux métaniers, donc le GNL, gaz natural liquéfié. Ce qui a permis à la France de diversifier son approvisionnement, puisque la France est beaucoup moins dépendante du gaz russe que les Allemands. Mais c'était les Allemands qui faisaient le marché. Disons que c'est le plus gros consommateur. On a une bourse d'électricité et du gaz en Europe. Et c'est le gaz russe qui menait un peu la danse et le prix du marché. Donc, on a en France la chance d'avoir quelques terminaux métaniers qui ont permis de ramener du GNL, du Qatar ou des Etats-Unis, puisque l'Amérique et les Etats-Unis sont l'un des plus gros producteurs de gaz aujourd'hui. Donc, le gaz naturel liquéfié, puisqu'il n'y a pas de gazoduc qui nous relie à la France. Voilà pour les généralités. J'anticipe un peu sur les inquiétudes qui vont pour cet hiver. Pour faire simple, avec la crise du gaz, on a foutu la trouille à tout le monde. Du coup, il y a suffisamment de gaz pour passer l'hiver. Donc, l'hiver 22-23. Donc, sauf s'il fait extrêmement froid en décembre, janvier ou février. Au niveau européen, on a 90% des stocks de gaz qui sont pleins. Donc, on a de quoi passer l'hiver. Voilà, ça ne posera pas de problème. Donc, le prix du gaz est en train un peu de baisser pour l'année 2023. C'est en train de se détendre sur les marchés. Par contre, par contre, pour l'hiver 23-24, c'est à dire que l'hiver dans un an, là, il va falloir reconstituer les stocks de gaz. Et là, malheureusement, on aura zéro goutte de gaz russe. Alors que les stocks qu'on a cet hiver ont quand même été réalisés, remplis grâce au gaz russe. La Gazprom a fermé progressivement le robinet. Donc, on a pu quand même remplir les stockages avec du gaz russe. Mais l'année prochaine, on n'aura pas de gaz russe. Donc, est ce que les infrastructures gazières en Europe vont pouvoir, avec le GNL, remplir suffisamment les stocks dans un an? On n'en est pas sûr. Et donc, si vous voulez un peu mon avis ou mon conseil, achetez plutôt votre gaz de l'année prochaine. Encore aujourd'hui, avant que les opérateurs se rendent compte que ça va être compliqué de remplir les stocks pour l'hiver 23-24. Voilà. Alors, ce que je vous dis et je vous apporterai tout à l'heure la preuve comme quoi la crise de l'électricité est plus importante, plus impactante que la crise du gaz sur le prix de l'énergie. Je voulais juste zoomer sur quelque chose d'important aussi, parce que là, ce que je vous ai raconté, c'est du court terme. C'est une guerre qui a démarré il y a moins d'un an. C'est des problèmes à court terme sur les centrales nucléaires. Mais si on prend un peu du recul, il y a un graphe qui est très intéressant à regarder. C'est la démographie dans le monde. Donc là, on parlait plutôt microéconomie. Là, on monte d'un point de vue macro. Donc ça, c'est un graphe que vous avez sûrement vu. Aujourd'hui, on parle plutôt de 8 milliards d'habitants sur Terre. Ça fait beaucoup de monde. Mais quand on trace le graphique, on se rend compte que depuis les années 1800, 1900, en fait, c'est devenu une exponentielle. Et c'est les habitants vivant sur Terre aujourd'hui, 8 milliards. Et ces habitants, en fait, sont tous des consommateurs d'énergie au travers de leurs achats, de leurs déplacements, de leur mode de vie. Et ça crée une pression sur l'environnement, puisque quand on achète, on consomme. Ça demande de l'énergie pour produire, transformer les marchandises. Et on a représenté ici la consommation d'énergie primaire dans le monde, c'est à dire toute l'énergie, donc en millions d'automne équivalent pétrole. C'est une unité énergétique. Toute l'énergie consommée dans le monde année par année. Alors, on n'a pas les données à Covid, donc 2020, mais ça vous donne une idée de l'énergie dont a besoin la planète pour tourner. Et il y a deux choses intéressantes sur ce graphique, c'est que vous constatez que 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde est d'origine fossile. C'est la partie noire, verte et rouge, donc charbon, pétrole, gaz. 80% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile. Et la France, alors on n'a pas représenté la France là dessus. En France, on est à plus de la moitié. Alors, bien sûr, on a le nucléaire, mais le nucléaire, ce n'est que 70% que de l'électricité, alors qu'il y a du gaz et qu'il y a aussi du pétrole. Et tous nos achats de Chine qui nécessitent aussi de l'énergie fossile. Voilà, donc on a quand même une empreinte très carbonée. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. C'est qu'on ne consomme pas que du nucléaire. On consomme à 60, 70% de l'énergie totale consommée en France et d'origine fossile. Donc, on est aussi dans ce type de schéma. Et quand on a ces énergies fossiles, il y a deux questions qui arrivent. C'est OK, ce n'est pas bien parce que toutes ces énergies fossiles, quand on les brûle, ça fait du CO2. Et 80% des émissions de CO2 dans le monde sont liées à ce graphique, sont liées à ces énergies fossiles. Donc, il va falloir les réduire. Et donc, le souci, c'est de se dire OK, on consomme beaucoup. Il faut décarboner. Donc, pour décarboner, énergie renouvelable. Donc, en dehors de l'hydraulique qu'on a représenté en bleu, tout ce qui est biométhane, énergie photovoltaïque et éolienne, où est ce qu'il figure dans le graphique? Vous le voyez? En fait, c'est la partie verte tout au sommet du graph. Voilà, on ne parle même pas de 1%. Et je crois que j'avais zoomé un peu le graphique pour que la partie verte tout en haut soit visible. Donc, on voit bien que fondamentalement, structurellement, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Ce n'est pas avec ces énergies à la mode dont on parle beaucoup, photovoltaïque, biogaz, etc., qu'on va résoudre le problème planétaire. Et encore une fois, la France, les ordres de grandeur sont comparables. On n'est pas mieux loti. Voilà le photovoltaïque. C'est pas en tirant les chiffres. On peut dire 10, 20% sur certaines journées en France. Mais ce n'est que l'électricité. Il y a tout ce qui est carburant pour les déplacements. Il y a tout ce qui est gaz. On est logé à la même montagne. Voilà. Donc, première question. Est ce que les énergies fossiles vont pouvoir pallier? Est ce que les énergies renouvelables vont pouvoir pallier aux énergies fossiles? Parce que les énergies fossiles sont finies. Et la deuxième question, si on met de côté le côté environnemental, est ce qu'il y a assez d'énergie pour continuer à répondre à la demande mondiale? Puisque vous avez vu que la démographie explose. Donc, est ce qu'il y a encore assez d'énergie fossile? Et là, aujourd'hui, si on fait un zoom sur les 10 dernières années, le discours des majors, des compagnies pétrolières a complètement changé. On commence à admettre, à reconnaître qu'on a passé le pic pétrolier. Voilà aujourd'hui, le consensus est de dire 2008 a été l'année du pic pétrolier. C'est à dire qu'en gros, on ne peut plus produire plus de 70 millions de barils jour au niveau monde. Il n'y a plus assez de ressources fossiles pétrole disponibles à extraire. Voilà. Alors, il y en a encore, bien sûr, mais pour les extraire, ça va être de plus en plus compliqué. Il va falloir aller les chercher en Alaska, dans des endroits plus compliqués. Donc, ça sera nécessairement plus cher. Et on a la même chose pour le gaz et le pétrole, pour le gaz et le charbon. Pour le gaz, on est en train de parler de 2025, 2030, le pic gazier. Donc, il n'y aura plus assez de gaz pour tout le monde. Et le charbon, on parle d'un pic charbon plus tôt 2050. Donc, ce n'est pas les acteurs qui veulent qu'ils réduisent l'extraction de ces énergies fossiles. C'est qu'il n'y en a plus assez pour alimenter l'économie mondiale. Donc, mécaniquement, ça crée une pression sur les prix. Donc, mécaniquement, même si le prix de l'essence à la pompe 1,6 €, 1,7 € n'a pas explosé, structurellement, durablement, ça va continuer à monter. Pareil pour le gaz, pareil pour le charbon. Voilà. Donc, en prenant ce recul, on se rend compte que, OK, il y a une crise Ukraine, EDF sur les centrales aujourd'hui. Mais on est dans une lame. Il y a une lame de fond, en fait, qui est liée à notre modèle économique, à la démographie, à notre mode de fonctionnement, qui est extrêmement carbonée et qui va dans le mur. Voilà. Donc, je ne suis pas un écolo particulièrement convaincu. Si je suis convaincu du réchauffement climatique. Aujourd'hui, très peu d'acteurs peuvent se permettre de nier ou de mettre en doute ce que les scientifiques ont signalé depuis les années 70 avec le GIEC. Mais rien qu'en voyant ces courbes, rien qu'en constatant que l'énergie est essentiellement fossile, il faut commencer à avoir peur. Alors, le but, c'est bien sûr de vous déprimer en vous disant on va tous mourir, etc. Mais de comprendre que toute la législation qui arrive un peu en retard pour contraindre ou inciter les entreprises, les collectivités à faire leur transition environnementale, c'est sur la base de chiffres publics. C'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Ce n'est pas des chiffres sortis de nulle part. Il va falloir gérer sérieusement le virage, pas forcément pour faire plaisir aux clients, pas forcément pour gagner de l'argent. C'est juste pour que notre économie puisse continuer de fonctionner. Des questions par rapport à ce graphique ? Non ? Super. Voilà. Alors, j'ai représenté ici le mix énergie primaire dans le monde par zone économique. Et on voit que le troisième histogramme, la partie Europe, qui inclut la France. Donc, en zoomant, on voit pareil qu'on a une bonne partie pétrole, une bonne partie gaz naturel. Le nucléaire, c'est la partie bleu foncé. Mais voilà, les énergies renouvelables restent marginales. J'ai représenté ici rapidement le pic pétrolier. Et pour venir sur la partie prix de l'énergie et pondérer la partie centrale nucléaire, crise en Ukraine, on a représenté ici les indices de prix dont on parle dans la presse grand public. Donc, le prix de l'électricité en France. Donc, il y a un marché qui est organisé sur l'énergie. Et quotidiennement, il faut savoir que le prix de votre électricité pour 2023, 2024 jusqu'à 2026 est coté en bourse. Donc, aujourd'hui, quand je prends les prix, le bout du graphique pour mi-novembre, on a un prix qui est aux environs de 480 euros le mégawatt-heure pour 2023. Donc, si vous appelez votre fournisseur d'énergie, que vous n'avez pas encore signé de contrat d'électricité, que vous lui demandez une offre, il va prendre le prix de marché, donc la courbe bleu foncé, donc le dernier chiffre, et se baser sur ce chiffre pour vous faire une proposition qui vous garantit un prix. Et ce qu'on constate, c'est qu'historiquement, on a toujours été sur des prix autour des 40, 50 euros le mégawatt-heure. Voilà, sur les dix dernières années, le prix de marché d'électricité en France tournait autour des 40, 50 euros le mégawatt-heure, ce qui fait le prix que vous avez payé pendant les dix dernières années. Et on constate que ce prix a commencé progressivement à monter. Alors, le graphique est un peu écrasé, mais avant la guerre en Ukraine, qui a démarré en février 2022, on constate que déjà en octobre-novembre, le prix de l'électricité en France est passé de 40, 60 euros le mégawatt-heure à 100 euros. Donc déjà, il n'y avait aucun risque, aucune tension avec les Russes. Ça, le doublement du prix de marché, c'était lié uniquement aux craintes sur la disponibilité du parc nucléaire en France. Donc on a doublé le prix. Ensuite, toujours avant la guerre en Ukraine, ce prix est passé à 200 euros le mégawatt-heure. Alors bien sûr, tous les fournisseurs d'énergie n'étaient pas obligés, tous les industriels n'étaient pas obligés d'acheter leur électricité à ce prix-là. Tout le monde s'est dit, on va attendre, on va attendre, on n'est pas pressé, ça va se calmer, ça va se calmer, ça va se calmer. Mais là, on n'était pas du tout dans le contexte ukrainien. En février, on voyait à peu près en février, quand la Russie attaquait l'Ukraine, le prix de marché de l'élect n'a quasiment pas frétillé. Voilà. Donc déjà, à court terme ou psychologiquement, ça n'a pas fait paniquer le marché. Mais le marché avait déjà triplé, quadruplé. Et petit à petit, ça a continué à monter. Ça a continué à monter de manière très simple. L'équilibre offre demande. Il y a des industriels, il y a des collectivités qui ont besoin d'acheter de l'électricité. Il n'y a personne en face. Elles augmentent leurs propositions. Il n'y a toujours personne en face. On augmente le prix. On augmente, on augmente le prix. Et en août de cette année, donc juste à la fin de l'été, on a touché les 1000 euros par mégawatt. C'est à dire qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à acheter à 1000 euros le mégawatt d'électricité pour l'année prochaine. Ensuite, ça s'est calmé et on reste autour des 400 euros. C'est à dire que concrètement, hors bouclier tarifaire de l'État, votre facture d'électricité a fait fois 10 sur une année. Oui. Excusez moi. Qu'est ce qui explique la chute brutale en quelques jours? En fait, de notre point de vue, je parle du côté d'Energy Dev en tant qu'expert sur et acteur sur le marché. Si vous voulez, jusqu'à jusqu'au début de l'été, le prix de marché était un réel prix de marché, c'est à dire qu'il y a des acteurs qui sont prêts à acheter à 500 euros le mégawatt heure et des acteurs qui sont prêts à vendre à 500 euros. Et les transactions se font. Et ce qui se passe en général sur le trading, c'est qu'avant de partir en vacances, donc juillet et août, les traders veulent partir tranquille. Donc, ils soldent leur position, c'est à dire qu'ils se disent bon, je ne vais pas être là pendant quelques semaines. Je ne veux pas prendre de risque. Donc, mes positions ouvertes à l'achat ou à la vente que je vais devoir boucler parce que je suis plus en mode spéculatif, si vous voulez, un peu sur le marché. Ce n'est pas spéculatif au sens négatif. Je vais sécuriser. Je vais je vais les fermer. Je vais les fermer parce que c'est risqué. Donc, juste avant l'été, autour des 500 euros, ça reste un prix réel. Ensuite, sur l'été, on a constaté qu'il n'y avait plus personne sur le marché ou très, très peu d'acteurs, donc plutôt des cowboys, des gens qui vont plutôt pousser à la spéculation. Ils étaient 2, 3 parmi les grands fournisseurs d'énergie et ils s'amusent à mettre des offres à 700, 800, 900 euros. Et il y a quand même eu des transactions. Alors, ça reste des petits volumes de transactions, mais n'empêche que le prix de marché atteint ce prix là. Donc, si vous voulez mon avis, le prix réel, le prix réaliste, raisonnable, c'est toute la courbe, sauf sur la partie été. Donc, sauf tout ce qui tourne autour entre 700 et 1000 euros. Mais tout ce qui était avant, tout ce qui est après, c'est un marché réel dans lequel il y a plusieurs dizaines de fournisseurs acheteurs et plusieurs dizaines de fournisseurs vendeurs. Voilà. Et après l'été, ça s'est quand même toujours crispé dans le sens où tout le monde a pris peur et plus personne ne veut vendre ou acheter son électricité. Mais les industriels, les entreprises qui n'ont quand même toujours pas acheté leur électricité ont besoin d'offres. Donc, ça a maintenu les prix plutôt haut. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur ce graphique qui représente plus d'un an d'historique, ce n'est pas des prix fantaisistes. C'est vraiment le prix de marché qui sert de référence pour tous les énergéticiens en France. Voilà. Donc, c'est assez violent. Et on le voit ici que la guerre en Ukraine a accentué la tendance sur le prix de l'ELEC, mais n'a pas été la première cause du doublement, triplement du prix de l'ELEC. C'est bon pour vous? Voilà. On a la même chose sur le gaz. Donc là, c'est les prix du gaz en euros par mégawatt-heure. Alors, on l'a représenté sur les trois années à venir. Il faut savoir que le prix de l'électricité et du gaz sont fortement corrélés. Donc, quand le prix du gaz augmente, quand le prix de l'électricité est élevé, certains acteurs vont acheter du gaz pour produire d'électricité. Donc, ça va attirer le prix de l'électricité à la hausse. Voilà. Donc, il y a une corrélation entre les deux. Je simplifie en parlant, en évitant de parler du coût marginal de production d'électricité, etc. Mais voilà, pour vous donner une idée. Pour info, ces indices de prix qui sont qui sont censés être publics, ne sont pas toujours facilement disponibles. Nous, chez Energy Dev, on a fait le pari de les rendre quotidiennement disponibles sur notre site Web. Donc, en allant sur notre site, vous avez l'historique de tous ces prix et quotidiennement, vous avez le prix d'aujourd'hui pour les années à venir. Donc, ça peut vous servir comme comme outil d'analyse sur les opportunités, les périodes sur lesquelles il faut demander à votre fournisseur une offre. Voilà. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous proposer un contrat sur 2024 ou 2025. Voilà. Parce que rien n'indique que le prix de la partie bleu ciel va continuer à baisser. Ça peut remonter. La Russie attaque, va attaquer, peut-être n'attaquera jamais la Pologne. Ça crée des tensions sur le marché et le prix du gaz peut continuer à monter. Après, que vous trouviez ça normal, pas normal, c'est pas le problème du fournisseur. Il y a un marché. Vous voulez un contrat de gaz pour 2024. C'est à vous qu'il incombe de décider de signer aujourd'hui ou d'attendre l'année prochaine. Chez Energy Dev, on n'a pas non plus de boule de cristal. On peut juste vous conseiller sur le fait de mettre en place une gouvernance qui décide, qui suit les prix, qui vérifie les contrats pour ne pas se retrouver acculé en décembre et devoir signer le contrat pour le mois prochain. Voilà. Parce que ça, c'est la pire des situations qui puisse arriver. Mais ces indices sont disponibles. Vous pouvez les suivre. Voilà. Je passe rapidement sur le tarif réglementé. gaz électricité, donc le tarif réglementé, TRV pour toutes les toutes pour tous les particuliers et les petites entreprises. Donc, les petites entreprises, moins de 2 millions de chiffre d'affaires. On a la chance en France d'avoir le bouclier tarifaire. Donc, en gros, ce bouclier va vous éviter une forte hausse de vos factures. Vous avez évité une forte hausse de vos factures sur 22 et va vous éviter une forte hausse de vos factures sur 23. Voilà. Sinon, vous aurez eu fois 5 fois 10 sur vos factures. Comme tout le monde, puisque c'est les mêmes indices de prix pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est important à savoir. Mais pour toutes les autres entreprises et collectivités, c'est ce prix là qui fait qui fait des drames. Voilà. Alors. Pour rappel, c'est un ancien slide que vous présentez sur 2021. Votre facture d'énergie était composée, toujours est composée de 3 composantes qui étaient à peu près équilibrées. Les taxes qui sont versées à Bercy et aux services de douane. Ce qu'on appelle l'acheminement, le transport distribution, l'abonnement au compteur, l'utilisation du tuyau de gaz et l'utilisation des câbles du réseau et la fourniture. Et la partie fourniture a été multipliée par 10. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la partie taxe et acheminement, donc à gauche, est négligeable. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vous parle pas de taxe, d'acheminement. L'État a fortement réduit quasiment à zéro toute la partie taxe courant 22. Donc, ça devient non sujet. Donc, aujourd'hui, on ne parle que de la fourniture qui représente plus 40, 60% de votre facture, mais qui représente plutôt 90, 95 de votre facture, puisque la partie à droite a été multipliée par 5 ou 10. Voilà. Alors, on a représenté ici. Alors, aujourd'hui, où est ce qu'on en est? Historiquement, on avait en France une multitude d'acteurs, de fournisseurs d'énergie. Je ne parle pas des courtiers, je ne parle que des fournisseurs d'énergie qui proposaient que de l'électricité, que du gaz, de l'électricité et du gaz aux grosses entreprises, aux petites entreprises ou collectivités. Chacun avait ses spécificités. Beaucoup ont fait faillite et la quasi-totalité aujourd'hui refuse de faire des offres d'énergie. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur. La direction leur interdit de faire des offres. C'est trop risqué, sauf quand vous êtes client chez eux, sauf quand vous êtes en bonne santé financière et les dépôts de garantie ont explosé. Les obligations de conso ont explosé. Donc, le fournisseur, s'il vous fait une offre, ça recule. Même si vous êtes prêt à payer le prix de l'énergie que vous aviez avant. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Il ne faut surtout pas avoir en tête, OK, les prix sont chers, je suis en position de force vis-à-vis du fournisseur parce que je suis prêt à payer le prix cher. Le fournisseur, il vous dit même à ce prix là, je ne veux pas vous faire d'offre. Donc, on peut imaginer que la situation est réellement tendue. Un petit rappel seulement. Quand vous êtes chez un fournisseur, vous êtes toujours accordé à Enedis et au réseau RTE, le réseau de transport ou à la régie. Si ce n'est pas Enedis, l'électricité de Strasbourg, par exemple, il n'y a pas confusion des genres. Vous avez une coupure d'électricité. C'est la petite voiture bleue d'Enedis qui viendra intervenir. Vous avez votre facture, votre facture coûte cher. C'est votre fournisseur qu'il faut appeler. Donc, vous restez connecté toujours au même réseau. Contrairement à la téléphonie, vous ne changez pas de réseau. Et c'est pareil pour le gaz. Vous restez client GRDF ou Régie gaz. Et par contre, il y a StoreNG qui s'occupe du stockage. Donc, il y a ces multiacteurs, mais vous avez un seul interlocuteur, votre fournisseur d'énergie. Je vous en parle parce qu'en termes de responsabilité, tous les sujets ne sont pas couverts par votre fournisseur d'énergie. La qualité du réseau, la qualité de fourniture, c'est le gestionnaire de réseau. Votre contrat, les clauses contractuelles, les tacites reconduction de contrat, la hausse, la baisse de votre prix. C'est votre fournisseur avec qui il faut discuter. Et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de fournisseurs ont mis la clé sous la porte et n'existent plus. Voilà, on fait faillite, même si la presse n'en a pas beaucoup parlé. Tout ça parce qu'elles ont spéculé sur le marché et elles se sont fait avoir. Je vais passer sur les quelques minutes qui me restent sur la partie flexibilité, modulation de conso. J'ai représenté en orange la courbe sinusoïdale, votre courbe de consommation d'électricité et les blocs que vous avez en jaune, vert et bleu. En fait, c'est les blocs d'électricité qu'achète votre fournisseur sur le marché pour vous faire une proposition tarifaire. Donc le prix que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le prix de la partie jaune, c'est à dire un peu le bandeau sur toute l'année 2023. Il faut savoir qu'il y a d'autres indices de prix qui concernent les heures de pointe. C'est la partie entrée bleue qui sont beaucoup plus chères que les 480 euros par mégawatt heure que j'ai présenté tout à l'heure. Et il y a des prix été, hiver, trimestriel. Et le fournisseur, en fonction de votre profil de conso, va acheter de l'électricité par bloc pour couvrir votre courbe de charge. Et c'est ça qui va donner votre prix final. Et idéalement, c'est de demander à votre fournisseur pas un prix unique en euros par mégawatt heure, mais plutôt un prix euro saisonnalisé. L'avantage de demander un prix euro saisonnalisé, c'est qu'en général, le prix que vous paierez ou que vous payez en heure pleine hiver sera 2, 3 fois, voire 4 fois plus cher que le prix que vous payez en heure creuse. En fait, vous payez au plus juste. Vous n'avez pas un prix moyen. Et donc, quand vous réduisez un kilowattheure de conso sur 7 heures pleines hiver, c'est comme si vous avez réduit en termes économiques 3 fois votre conso en heure creuse. Donc, ça devient plus intéressant. Alors que quand vous avez un prix unique sur votre contrat, que vous fassiez l'effort de réduction sur les heures pleines ou les heures creuses, ça ne changera rien sur votre facture. Donc, autant mettre l'effort sur les heures creuses, ça sera plus facile que sur les heures pleines là où il y a l'activité. Voilà, donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête. Demandez plutôt à votre fournisseur un contrat euro saisonnalisé qui vous permet de payer au plus juste. Vous faites un effort sur l'activité en heure pleine. Ça vous permet de réduire 3 fois plus le prix que si c'était en heure creuse. Ça, c'est important. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête. Le fournisseur, pour vous faire une proposition, va se baser sur votre historique de conso. Donc, bien sûr, il ne va pas prendre l'année 2020, qui était une année Covid, où l'activité était très spécifique. Il va plutôt se baser sur l'année 2019. Donc, vu le prix de l'électricité, on a de plus en plus d'acteurs qui se disent on est prêt à changer significativement notre mode de consommation. Parce que le prix qu'on paye en euros par mégawatt heure l'hiver, en heure pleine, c'est 1000 euros. Voilà encore eu des exemples. Donc, 1000 euros, alors qu'avant, on payait 100 euros. On paye 10 fois plus. Donc, on ne va pas fermer le site, mais on va faire tourner aux heures pleines ce qui est prioritaire, ce qu'on ne peut pas délester. Voilà. Mais tout ce qu'on peut délester le week-end, délester les heures creuses, on va le prioriser. Voilà. Donc, ça, c'est important. D'autant plus que sur la définition des heures pleines, heures creuses, ce n'est pas la même pour tous les consommateurs. En fait, c'est le gestionnaire de réseau, donc c'est Enedis, qui définit en fonction du code postal de chaque commune, quelles sont les heures creuses, quelles sont les heures pleines. Alors, en général, entre 6 heures et 20 heures, on parle plutôt d'heures pleines et en heure creuse, ce sont les autres heures. Mais systématiquement, ce n'est pas exactement ça. Donc là, deuxième conseil, c'est de vous rapprocher du gestionnaire de réseau et de leur demander précisément est-ce qu'à 6 heures, c'est une heure pleine ou une heure creuse? Est-ce qu'à 7 heures, c'est une heure pleine ou une heure creuse? Parce que ça, c'est fondamental pour votre activité. Si votre usine démarre à 7 heures et que ce sont des heures pleines, alors qu'à 6 heures du mat, ce sont des heures creuses et que vous avez la possibilité de démarrer un peu plus tôt certaines machines qui doivent chauffer des bains, préchauffer des bains, ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter rapidement parce que le coût du mégawatt-heure en heure pleine hiver coûte trois fois plus cher. Ce n'est pas un sujet facile. Ce n'est pas un sujet facile parce qu'on se rend compte qu'obtenir l'information de la définition précise des plages heure pleine, heure creuse, c'est compliqué. Ce qui fait froid, c'est ce qu'il y a sur votre compteur. Si vous n'allez pas joindre Enedis, par exemple, pour avoir la définition concernant votre site, c'est de regarder le compteur à 6 heures du mat. Est-ce que le compteur affiche heure pleine, heure creuse? Voilà et le noter. Sachant que Enedis n'a aucune obligation de vous prévenir s'il change la définition des heures pleines, heures creuses. Donc, il faut quand même surveiller. Mais ça, c'est important. Et croyez moi, il y a déjà quelques milliers, voire dizaines de milliers d'euros à gagner. Deuxième levier d'économie. Je parlerai du dispositif AREN tout à l'heure. Deuxième levier d'économie. Vous restez sur la partie flexibilité. Je vous enverrai de façon la présentation. Faites moi un mail, je vous enverrai la presse. Ce sera plus simple. C'est la partie. Décidément. Donc, voilà. Courbe de charge. Vous avez entendu parler d'éco, d'écomix, du dispositif RTE, d'alerte jour pointe. Je pense qu'on a entendu parler certains jours. Donc, en gros, quand il fait très froid certains jours, l'électricité est encore plus cher que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le prix de marché et les acteurs. Alors, c'est plutôt les industriels qui ont un certain niveau de consommation. Ça peut être intéressant, voire lucratif, d'arrêter le site ou carrément d'arrêter de couper la consommation ou de réduire fortement certains process sur ces jours-là. Sous réserve d'avoir un contrat, pas avec votre fournisseur d'énergie. De toute façon, ça, vous l'avez déjà. Mais avec ce qu'on appelle des opérateurs d'effacement. Donc, il y a des acteurs qui, en contrepartie du fait que vous consommiez pas l'électricité que vous auriez dû consommer un mercredi, peuvent vous rémunérer de manière significative parce que cette électricité que vous consommez pas, ils vont la valoriser sur le marché court terme d'électricité. Voilà. Et les prix peuvent être très intéressants. L'anecdote classique qu'on a, c'est la majorité des entreprises qui nous disent, attendez, hors de question d'arrêter la prod. Voilà, même si le prix de l'énergie coûte cher. Mais quand on leur fait en face des propositions financières pour couper leur prod 2 à 10 jours sur l'année en étant prévenu la veille pour le lendemain et que cette prime représente 50, 100 000 euros, là, ça commence à les intéresser. Donc, si en termes de puissance de consommation, vous êtes autour d'un mégawatt de puissance, ça peut être intéressant pour vous de vous rapprocher des opérateurs d'effacement. Voilà. C'est un contrat qui vous lie à eux. Et certains jours, un peu, c'est un peu comme le contrat EJP, effacement jour pointe qu'on connaissait historiquement. Et sur certains de ces jours, si vous respectez les clauses contractuelles, vous avez des indemnités financières. Voilà, c'est un deuxième levier qui peut être intéressant pour vous. Voilà. Pour terminer, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est les aides qu'a promis l'État, qu'on n'a pas encore vu d'un point de vue opérationnel. Donc, il y a le bouclier tarifaire dont j'ai parlé, mais il y a des aides pour les entreprises qui sont prévues. Donc, ça sera public. Il faut suivre le sujet. Et pour faire simple, si vous ne réclamez pas, vous n'avez rien. Aussi bien auprès de votre fournisseur d'énergie. Au 1er avril 2022, il y a eu des aides pour le tarif, pour les entreprises qui avaient acheté de l'électricité nucléaire à de la Rennes. Et chez certains fournisseurs, si on ne s'est pas manifesté, on n'avait pas de remboursement. On ne bénéficiait pas de ces aides. Voilà, puisque les règles étaient plutôt floues, étaient plutôt floues. Ça l'a reconnu. Pareil pour les aides qui vont venir. Il y aura toujours des subtilités. Donc, l'idée, c'est d'être sur les starting blocks pour défendre vos droits et pouvoir avoir les aides les plus intéressantes pour adoucir la facture 2023 d'électricité et de gaz. Voilà. Et la deuxième chose qu'on vous recommande, c'est de mettre en place un système de supervision, de suivi de vos consos. En gros, vous payez 100 000 euros d'électricité ou de gaz par an. C'est de savoir à quoi servent ces 100 000 euros. Quels sont les process principaux qui utilisent cette énergie ? Est-ce que c'est plutôt utilisé en heure pleine, en heure creuse ? Est-ce que la mise en veille des équipements est faite ou non ? C'est tout ce qu'on appelle un peu le suivi du sous-comptage et de la supervision. Donc, de pouvoir éclater votre consommation générale en sous-consommation pour pouvoir identifier les profils, les leviers d'optimisation. Et ça, ce n'est pas négligeable. On se rend compte, par exemple, qu'il y a certains systèmes de chauffage qui ont pensé être mis en veille le week-end, qui ne sont pas mis en veille. Ça, c'est des choses qu'on peut détecter grâce au sous-comptage. Certaines entreprises pensaient que les compresseurs étaient coupés le week-end ou que les fuites étaient négligeables. Avec du sous-comptage, on se rend compte que la consommation est significative. On creuse, on regarde le sujet et on se rend compte qu'en fait, les fuites sont non négligeables. Donc, toutes ces petites actions, ça permet de réduire de 10, 20% la facture globale. Donc, ce n'est pas négligeable. Il y a des dispositifs aussi de l'État, de la région pour pouvoir adoucir vos investissements, y compris la partie comptage. Il y a une fiche C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc, la fiche UT134 qui permet de financer vos dispositifs de comptage pour mieux comprendre votre consommation. Il y a aussi des aides pour réduire, changer de chaufferie, récupérer la chaleur fatale. Bon, c'est tout un autre monde, mais c'est des leviers qui deviennent incontournables aujourd'hui avec la hausse du prix de l'énergie. Pour terminer, on vous recommande de prendre à bras le corps le sujet des achats d'énergie, qui est réellement une gouvernance au niveau de l'entreprise. Que ce ne soit pas que l'acheteur dans son coin ou le comptable qui renégocie à terme échu le contrat GazELEC. De vraiment reprendre à bras le corps vos contrats, de suivre, d'avoir des simulations budgétaires de ce que peut vous coûter l'électricité, le gaz en 2024, 2025, 2026. Pour pouvoir être en mesure d'anticiper, de prendre des bonnes décisions, parce que l'État ne sera pas en mesure de vous aider. L'État va essayer d'adoucir la facture. D'après nos simulations, ça va représenter un petit bonus de 10, 20% de votre nouvelle facture. Mais ça ne va pas résoudre votre équation financière. Donc, clairement, aujourd'hui, les achats d'énergie, c'est la compétitivité de demain. Emmanuel Macron a promis des centrales nucléaires. Ça ne va pas venir dans les 10, 15 ans à venir. Donc, sur les 10, 15 ans à venir, ça va être chaud patate pour tout le monde. On a changé de monde. Les 40, 60 euros qu'on a eus pendant très longtemps avec les centrales nucléaires et avec l'ancien monde, on ne l'a pas. On ne l'aura plus. Les prix ont été multipliés par des facteurs entre 5 et 10. Ça va durer. Le marché européen, on est en concurrence avec les Chinois sur le gaz. On est en concurrence au niveau monde sur le pétrole. Donc, il y a des tensions qui existent. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le pic pétrolier, le pic gaz qui arrive. Ça va être compliqué. Et l'entreprise, la collectivité, si elle veut pouvoir continuer à fonctionner, elle va devoir faire des économies, mais surtout, surtout devoir acheter différemment son énergie. Voilà donc tout ce qui est photovoltaïque aussi. En autoconso, ça va devenir intéressant. Ça va devenir. C'est déjà intéressant. Il va falloir le mettre en place. Donc, il y a plusieurs petites solutions. Il n'y a pas une solution miracle, mais concernant le sujet de ce matin, c'est vraiment de mettre en place une gouvernance sur les sujets achats. Et il y a une formation qui est proposée avec la CCI Grand Est. C'est le petit logo que vous avez ici, qui peut être prise en charge par l'OPCO, qui permet de former quelqu'un en interne aux problématiques achats d'énergie. Quand on a une facture qui faisait 10 000 euros qui passent à 100 000 ou une facture qui faisait 100 000 qui passent à 1 million d'euros, la moindre des choses, si je peux me permettre, c'est de former au moins une personne en interne aux achats d'énergie, qu'elle puisse être en mesure de comprendre ce qu'elle signe avec le fournisseur, de comprendre ce qui se passe sur les marchés, de pouvoir vérifier les factures que vous allez recevoir en janvier de cette année. Je n'ai pas parlé du dispositif AREN, donc de l'écrêtement de l'électricité nucléaire. Il y a des réajustements, il y a des aides. Il ne faut pas rester passif. Il faut clairement monter en compétence en interne pour s'approprier le sujet. Parce que si vous ne le faites pas, vous croyez sur parole votre fournisseur d'énergie. J'ai envie de vous dire et constater où est-ce que ça vous a amené. Ce n'est pas la mise en concurrence des fournisseurs qui fera le miracle. Tous achètent sur le prix marché. Par contre, ce qui peut faire le miracle et encore pas le miracle, mais qui peut adoucir la chose, c'est qu'il y ait quelqu'un qui pilote en interne et pas tout seul avec la direction pour prendre les bonnes décisions sur quand est-ce qu'il faut acheter l'électricité, quand est-ce qu'il faut acheter le gaz. Et croyez-moi, le sujet est extrêmement technique. J'ai essayé de rester sur des généralités. Mais quand on rentre dans le détail, on a des possibilités d'acheter par morceaux votre électricité, votre gaz, en mettant des alertes et en étant en veille 24 sur 24 sur les prix de marché. Ça, typiquement, ça permet de réduire votre facture. La chose toute bête, on l'a vu tout à l'heure en septembre, octobre, novembre 2021. Le prix qui double, qui triple, qui quadruple. Si la gouvernance est bien faite, c'est quelque chose sur lequel la direction doit se positionner et pas d'attendre cet été pour découvrir que la facture va faire fois 10. Donc ça, ça permet déjà d'anticiper la crise en se disant. Ah bon, le marché explose. Ça a fait froid 3. Vous êtes sûr? Qu'est ce qui se passe? Ça va durer et pouvoir décider avant de se retrouver acculé en septembre, octobre pour devoir signer pour l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Le temps qui vous reste. Donc aujourd'hui, même si vous avez signé à contrecoeur 2023 sur vos contrats gaz et lec, commencez à travailler 2024, demandez aux fournisseurs des offres, essayez de comprendre ce que ça représente en termes de budget. Rien qu'en trésorerie pour pouvoir provisionner, pour pouvoir payer vos factures, il faut mettre le sujet sérieusement sur la table. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je n'ai pas pu couvrir tout ce que je voulais voir avec vous. De toute façon, on vous enverra le support. Je vais juste laisser les coordonnées. Alors voilà, bon, ici, on a mis un peu les différents sujets sur lesquels on peut. On peut vous accompagner. Organiser les achats, contrôler vos factures, mettre en concurrence, solliciter des aides de l'État. On n'est pas fournisseur ni courtier en achat d'énergie. On est totalement indépendant et donc on se positionne pour défendre les intérêts de nos clients et pas pour pousser tel ou tel fournisseur. Et je crois que vous avez nos coordonnées ici. Voilà, si vous souhaitez nous contacter pour en discuter, ça sera avec plaisir. Et encore une fois, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelques questions? On a un stand à côté. Si jamais vous voulez en discuter, peut être plus en privé. Et il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions sur le sujet. En conclusion, vous dites qu'il faut donc augmenter les énergies renouvelables dans le futur, horizon 2030 2050. Et au début, alors vous avez posé deux questions et j'aimerais bien avoir votre avis, en tout cas votre idée par rapport aux courbes qu'on a vues mondiales de consommation d'énergie. Les ENR peuvent-elles pas lier aux énergies fossiles? Y a-t-il essai d'énergie pour continuer à répondre à la demande mondiale? Alors, effectivement, le photovoltaïque aujourd'hui apparaît comme. Merci pour votre question. Le photovoltaïque devient la solution miracle. Alors, l'avantage qu'on soit indépendant chez Energy Dev, c'est que ce que je vais vous dire, c'est sans langue de bois. Donc, première chose, quand vous avez la structure qui peut accepter, supporter du photovoltaïque, donc dans les meilleurs des cas, la conso d'ELEC que vous allez produire, autoconsommer, c'est le plus rentable. Ça représente 10, 20% de votre besoin total électricité, uniquement ELEC. Donc là, je ne parle pas de gaz. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Surtout que le photovoltaïque, c'est de la conso heure pleine, puisque le photovoltaïque produit en journée, donc 8 heures, 20 heures. C'est de l'heure pleine, donc c'est de l'électricité qui coûte cher. Donc, c'est bien. Donc, c'est plus de 20% de votre facture. Mais dans les meilleurs des cas, 10, 20% de la conso sur l'électricité qui coûte le plus cher, sert en heure pleine. C'est bien, mais ça ne dévise pas par deux votre facture. Le problème qu'on a et qu'on constate aujourd'hui, c'est que tout le monde s'est rué sur le photovoltaïque. Donc, les prix ont monté. Beaucoup d'acteurs se sont lancés dans le photovoltaïque par opportunisme et ne sont pas forcément pros sur le sujet. Donc, les chiffres que je vous ai communiqués, c'est avec un bon prestataire, avec une bonne structure qui permet de porter le photovoltaïque et avec un financement qui tient la route et pas des prix qui ont doublé quadruplé. Mais historiquement, le photovoltaïque était rentable sur 10, 20 ans avec les prix 40, 60 euros le mégawatt heure. Donc, aujourd'hui, avec des prix qui ont été multipliés par 10, le photovoltaïque, en théorie, est rentable en un ou deux ans. Donc, on passe de 10, 20 à 1, 2 ans. On est plutôt autour des 5 ans. Donc, ça reste intéressant. Il y a des aides de l'ADEME. C'est des choses sur lesquelles on peut vous aider aussi. Mais ça ne change pas la donne puisque c'est 10, 20% de votre conso électrique uniquement. Il y a le gaz, il y a le carburant. Donc, on reste cohérent avec la courbe que j'ai présentée tout à l'heure. Mais c'est une solution sur laquelle il faut aller, bien sûr. D'autres questions? Est ce que les courbes tout à l'heure de prix, vous les connaissiez? Est ce que vous les aviez déjà? Oui, vous regardez. Ça nous semble l'une des boussoles indispensables aujourd'hui pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé par votre fournisseur. Voilà, c'est pour nous. C'est un peu ça. Voilà. Oui. Est ce qu'il existe des solutions de stockage de l'électricité produites par les panneaux photovoltaïques? Oui, il existe des solutions de stockage. Les investissements sont plutôt chers, sont plutôt chers. Il y a des acteurs, je crois qu'ils sont même présents au salon aujourd'hui. Ça coûte cher. L'idée est séduisante. La solution de stockage la plus courante et la plus efficace, alors qui ne concerne pas les entreprises, qui n'intéressent pas les entreprises, mais qui intéressent les fournisseurs d'énergie, c'est les barrages qui font remonter l'eau le soir. En gros, le barrage, il fait couler de l'eau, il produit de l'élec en journée, là où l'électricité coûte cher et le soir, là où l'électricité coûte moins cher. Il fait tourner les turbines en sens inverse pour restocker de l'eau. C'est une manière de stocker d'électricité, mais pour les entreprises, l'électricité n'est pas facilement stockable. La chaleur est plus facilement stockable parce que l'électricité, c'est plus des batteries et le coût d'investissement est important. La chaleur, on peut la réutiliser, la stocker en l'isolant. C'est plus facile. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est surtout la flexibilité, l'effacement. Ne pas consommer certaines heures ou certains jours sera beaucoup plus lucratif. En ayant le bon interlocuteur qui est prêt à valoriser financièrement votre capacité d'effacement, ça sera plus intéressant que d'investir dans des batteries que vous chargez le soir pour utiliser ça en journée. On n'a pas vu encore des solutions industrielles très, très lucratives. Voilà, donc ça reste encore des idées séduisantes, sympas. Mais il y a d'autres priorités, notamment la revalorisation de la chaleur. Ça, c'est important et surtout la flexibilité ou l'effacement. Ça, c'est immédiat. Ça vous demande zéro investissement. Par contre, ça vous demande l'organisation en interne pour arrêter ou réduire la production certains jours. D'autres questions? OK, bon, merci à vous. On est juste dans le couloir si jamais vous voulez discuter sur différents sujets. Mes collègues sont aussi présents. Et encore une fois, merci de votre présence. Merci. 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 Merci.